Comme Yamaha, Suzuki fait évoluer sa gamme scooter et on retrouve un 125 200 désormais qui s'inspire du 650 Bergman sorti l'an dernier. Ce 125 évolue au niveau de l'esthétique avec une ligne plus anguleuse, un pare-brise un peu plus haut, un peu plus généreux, une qualité de matériau supérieure, on note une amélioration dans l'aspect qualitatif des matériaux. Ce véhicule reprend donc un ABS qui ne sera pas forcément en série mais en option, donc il abandonne par contre le freinage couplé. Ce Bergman conserve les qualités qui ont fait son succès, un moteur souple et parfaitement exploitable, un vaste coffre avec deux casques intégraux, une hauteur de selle faible et une des échancrures dans le plancher, toujours facile pour mettre le pied au sol. Donc on constate également que l'esthétique évolue depuis l'avant jusqu'à l'arrière avec un double feu arrière, un peu comme sur le 650. Donc ce Bergman 2014 reçoit une nouvelle instrumentation avec un écran digital central et toutes les informations température, température moteur, température extérieure. Voilà les grandes lignes de ce scooter qui va nous arriver très rapidement sur le marché dès la fin de l'année 2013.